Je suis prêt d'une frère qui a besoin de moi, de son 4 objectifs, bac enseigné, pour la Guinée, quand je veux, où je veux, avec ce que j'ai, pour l'amour et l'honneur du rouge, du jaune et du vert, que Dieu bien amène à ma mère. Il faut aller sur la base de la dernière préfecture bien sûr, point de vue statistique, point de vue résultat, donc nous nous déplaçons en fonction de cela. Donc cette fois-ci, l'année dernière bien sûr, Kouroussa n'a pas bougé. Kouroussa a produit un résultat assez catastrophique, ce qui fait que bien sûr, comme nous avons pour objectif, pour Crédo, chaque année d'aller aider, d'apporter un appui pédagogique comme nous pouvons bien sûr dans ces différentes préfectures, ce qui fait que cette année, nous nous mettrons bien sûr le voile sur Kouroussa pour l'aventure 221-4 objectifs bacs de 2020-23 cette année. Donc ceux qui sont là aussi, on essaie d'améliorer les méthodes puisque les programmes n'ont pas changé. Je vous rappelle que depuis 2009, on a homologué certains programmes, mais depuis plusieurs années, les programmes sont les mêmes. Donc on les enseigne de la même manière, sauf que nous, on n'enseigne pas. Et là aussi, il y a une différence fondamentale qu'il ne faut pas oublier. Nous ne partons pas enseigner les enfants parce qu'ils ont des enseignants, même si c'est incomplet. Mais nous partons nous mettre à la disposition de ces enseignants-là pour leur amener de la fraîcheur. Donc c'est une vaste révision, un vaste programme de révision que nous faisons pendant près d'un mois avec eux parce que nous pensons qu'ils en avaient besoin. La deuxième chose, c'est qu'aucun résultat ne nous appartient. En fait, vous ne nous entendrez jamais dire qu'à cause de nous, Masanta a rehaussé son niveau, Kouroussa va rehausser son niveau, Koubia a quitté 0%. Non. Nous, on fait une conférence de presse pour dire qu'on vient. Généralement, on ne fait même pas de conférence pour dire qu'on a réussi. Non. Grâce à nous, que ça a changé, c'est de la prétention. Ça appartient d'abord aux autorités éducatives des différentes préfectures et sur le plan national. Nous, on n'est qu'un appui citoyen. Si les gens réussissent intérieurement, nous sommes très contents. On rencontre des jeunes, des jeunes qui, d'autres sont affiliés à la même structure, qu'on a rencontrés l'année dernière à Masanta, où il y a 4 ans à Mamon, qui ont fini l'université à Gamal. D'autres ont voyagé, mais aujourd'hui, qui ont envie d'aider. Nous aussi, on a envie d'aider parce qu'ils ont vu des personnes venues de nulle part, qu'ils ne connaissaient même pas, qui les ont aidées au niveau du baccalauréat. C'est ce sentiment-là, peut-être, parfois, qui nous pousse aussi à faire un peu plus. Mais aucun mérite ne nous revient. Si on vous dit un jour que c'est grâce à nous que les choses ont changé, on vous aurait menti. Alors, ce que nous faisons, c'est qu'il y a cette matière dans chaque option. Et dans chaque matière, on essaie de déléguer un enseignant, à la rigueur deux enseignants. Cette année, il y a 21 enseignants plus les encadreurs. Parce que cette année, il y a de la nouveauté, en fait. On avait l'habitude de mettre des soeurs pour aller apporter un appui moral à nos soeurs. Parce que, là aussi, je rappelle que s'il y a une injustice qui est faite aux élèves de l'intérieur du pays, il y a particulièrement une injustice nommée inacceptable qui trouve être faite souvent à nos soeurs à l'intérieur du pays. Parce que vous rencontrez... Je vais faire ce témoignage-là. J'ai entendu une soeur à Massenta qui, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui n'ose pas s'asseoir avec les garçons sur la même table de banc. Pourquoi ? Parce qu'elle dit qu'elle n'ose pas. Chaque soir, elle se fait violer chez elle. Avant de venir à l'école le matin. Elle n'a pas le choix. J'ai rencontré une autre soeur, c'est toujours dans le même programme, qui nous explique qu'elle a une maman qui est malade à la maison. Chaque soir, elle est obligée de se prostituer pour trouver de l'argent et le matin venir à l'école. Alors, elle-même, elle nous pose la question, comment voudriez-vous que je sois concentré lors du bac ? On ne peut pas trouver une réponse à ça. Mais est-ce qu'on peut se porter leur voix ? C'est pourquoi ce projet-là, ce programme-là existait. Chapeau les filles. On voulait en faire une cérémonie pour remercier. Mais nous manquons souvent de financement, nous manquons des moyens. On espère qu'on y arrivera. Donc, il y a ces encadrements-là. Cette année, également, ce que nous voudrions faire, c'est peut-être une méthode. Nous voulons nous-mêmes récompenser les sept personnalités qui font avancer l'éducation. On a appelé ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui seront quand même distinguées, soit dans les dénonciations, soit dans des réformes, soit dans d'autres critères que nous avons élaborés. Nous avons envie de les distinguer pour dire que nous vous en sommes reconnaissants. Pas envers la structure, mais envers ce que vous faites pour l'éducation. On essaiera de le faire. Et pourquoi pas ? Peut-être ça pourra encourager d'autres à s'impliquer un peu plus pour qu'ensemble, nous puissions, de par la façon citoyenne, faire avancer l'éducation de notre manière. Je rappelle qu'il y a les syndicats qui se battent pour les enseignants. Il y a les enseignants qui se battent pour eux-mêmes et pour les programmes scolaires. Chacun mène son combat dans son domaine. Et il n'y a pas une seule façon de faire avancer l'éducation. C'est la nôtre. Donc, on a 30 personnes sur le projet cette année. Et les matières priorités sont toutes les matières, en fait. On a des enseignants dans toutes les matières. Eh bien, nous, on s'était mobilisés. À la base, c'était pour faire réviser nos jeunes frères à Conakry ici. On choisissait un lycée. On voulait s'encadrer dans une école et puis les faire réviser afin qu'ils obtiennent l'OBAC. Après, on nous a fait remarquer, et nous-mêmes, on a constaté après les statistiques, qu'effectivement, à l'intérieur du pays, il y a eu une injustice qui est faite justement à des élèves qui sont là-bas. Pourquoi ? Parce qu'à Conakry, par exemple, un élève du lycée Senghor, quand il n'est pas content de son prof de français ou de mathématiques, il peut se prendre un répétiteur. Il peut aller dans un autre lycée pour faire des révisions. Il peut intégrer des groupes de révisions et payer des enseignants. Donc, à Conakry, on ne parle pas de bons enseignants, on parle de très bons enseignants, en fait. Alors qu'à l'intérieur du pays, je me souviens, par exemple, il fut une année à Kundara, le prof de bio était décédé. Pour les sciences expérimentales, il n'y avait pas de professeur de biologie. C'est la même chose pour toutes les préfectures de la Guinée. Les dernières statistiques montrent qu'il y a un besoin de plus de 400 enseignants dans chaque préfecture, en réalité. Et nous, nous ne pouvons pas, puisque nous sommes des volontaires, nous avons à part ceci, nous avons nos activités, nous ne pouvons pas aller directement rester dans ces préfectures-là. Ce que nous pouvons, c'est apporter un appui, un autre peu d'appui aux enseignants qui sont restés et qui se démerdent un tout petit peu avec les élèves pendant neuf mois. Donc, on a commencé avec la région administrative de Mamou, LQ3, préfecture. À la base, après Mamou, on ne devrait plus continuer, parce que ce n'était pas encore une fois nos activités. Sauf qu'après Mamou, on a commencé à nous appeler, est-ce que vous venez cette année, est-ce que vous venez cette année. On s'est concertés, il y a des enseignants volontaires qui sont parmi nous, comme M. Modou, comme M. Aliou, ici, et d'autres, qui, depuis la première édition, sont là chaque année. Ils sont tous des professeurs dans des classes de terminal ici, mais ils accélèrent les cours pour les élèves d'ici, en complicité avec la direction, parce qu'ils ont de la relève, pour aller à l'intérieur du pays, aider ceux qui n'en ont pas. Donc, du coup, à la deuxième édition, d'autres nous ont réjoints, tels que M. Hamid, M. Kouyaté, ainsi de suite. Ils nous ont réjoints, ça nous a donné l'envie de continuer à le faire. Et aujourd'hui, nous sommes à une cinquième édition et nous avons été dans toutes les régions administratives. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer qu'avec de la solidarité, on peut tenter d'apporter une solution. Alors, j'aimerais vous parler de cette solidarité, justement, parce que c'est grâce à celle-ci que nous sommes là aujourd'hui encore. Vous voyez ce que vous faites là, vous, les médias ? C'est ce qui fait que le projet-là existe jusqu'à présent. Je peux vous garantir qu'à chaque fois que nous lançons l'idée, on n'a pas un seul franc. D'abord, on n'a même pas de compte bancaire où on met de l'argent, parce que généralement, on ne gère pas d'argent, en fait. Vous savez, pour ceux qui ont couvert ça une fois, deux fois, vous savez comment on fonctionne. On ne gère pas d'argent. Comment ? Quand on a l'idée, on lance l'appel. On cotise pour faire nos t-shirts à 50 000 pour l'image. Ceux qui sont dans les médias essayent d'informer les collègues, comme je le fais avec chacun d'entre vous. Et vous vous souvenez, pour ceux qui sont venus, qu'on ne donne même pas un franc à qui que cela soit, pour ça, de tout le temps. Donc, on estime que c'est leur part de solidarité de passer l'information, afin que les uns et les autres puissent intervenir dans trois domaines. Le transport, la restauration et l'hébergement. Les enseignants qui sont là, ils ont leur savoir faire et leur envie de le faire. Mais ils n'ont pas les moyens d'aller à l'intérieur du pays, par exemple, à Kouroussa ou à Masenta. Ils ont quand même le temps d'aller. Alors, on fait appel aux ressortissants et aux bonnes volontés. Pour ceux qui ont les moyens, par exemple, un litre de carburant, une voiture à nous prêter, qu'ils nous prêtent, ceux qui peuvent nous nourrir et les communautés locales qui se trouvent à ce niveau-là, qui peuvent les héberger, nous hébergent. Donc, du coup, au lieu qu'on demande de l'argent pour payer les frais d'hôtel, pour payer de la nourriture, pour payer le transport, il y a des bonnes volontés qui essaient d'appuyer pour nous. Alors, ces bonnes volontés-là se manifestent que lorsque vous, les médias, donc nous, les médias, nous passons l'information parce que ça donne de la crédibilité. Alors, si on a réussi à le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et c'est la cinquième fois, ce que ça voudrait dire qu'on a une petite légitimité et on a une petite crédibilité qui se développe quand même au fur et à mesure. Et encore une fois, grâce à vous. C'est comme ça que le projet fonctionne. Alors, à cause de ce projet, donc, on a réussi à faire un certain nombre de choses. On a fait les cours vidéo, vous vous souvenez, en 2020, on a diffusé des cours vidéo sur Espace TV lorsque les classes ont été fermées à cause de Covid. On l'avait fait, c'était dans nos... On a fait les cours de l'après-midi. Puisqu'on nous avait dit que, oui, vous ségréguez, qu'on a crié, tout le monde va à l'intérieur, qu'on a crié à des gens qui échouent quand même. On a dit, d'accord, on va faire des cours de week-end, de l'après-midi. Du vendredi à dimanche, on fait des révisions intenses. Donc, ces enseignants-là viennent les faire réviser. On l'a organisé à UNC. Ça faisait partie de ce qu'on a fait. Alors, maintenant, on travaille sur des cours vidéo et audio, en même temps écrits, sur une plateforme qu'on appelle Ilony. Et ce n'est que cette année qu'un soutien de l'ARPT accepte de... Bon, ils ont compris, ils nous ont appelés. Ils apportent un appui aux enseignants. Hier, par exemple, on était avec eux. Ils ont offert, ils n'ont pas offert, ils ont prêté, puisque ça leur appartient. Ils ont prêté des ordinateurs à ces enseignants après les avoir formés pour produire des cours. Actuellement, nous sommes en train de produire donc des cours vidéo. Donc, du coup, nous n'avons qu'une manifestation de volonté pour montrer que chacun d'entre nous peut faire en sorte que son jeune frère qui se trouve à l'intérieur, parce que c'est soit on est directement lié à ceux qui sont là-bas, soit indirectement, mais puisse avoir les moyens à peu près d'étudier dans des bonnes conditions. Ce qui fait que cette année, nous partons à Kouroussa. Kouroussa, parce qu'il y a eu 4 admis l'année dernière, sur près de 500 élèves candidats. 4 admis. Les causes sont parfois les mêmes. C'est le manque d'enseignants, c'est beaucoup de choses. C'est la même cause que dans les autres préfectures. Mais comme ça a toujours été pour la première fois, nous partons toujours dans la préfecture répertoriée qui a fait le moins d'admis. Vous vous souviendrez que lorsque Koubia avait fait 0 admis, on avait fait un programme spécial, Koubia Objectif BEPC et le baccalauréat. C'était en 2021. En 2021, on a mobilisé tous les enseignants pour Koubia et Tougue. C'était la même chose aussi l'année dernière à Macenta, parce que de toutes les préfectures de la Guinée, c'était Macenta qui était la dernière préfecture avec 6% d'admis. Cette année donc, c'est Kouroussa qui est la dernière préfecture avec 0,01% d'admis au baccalauréat. Ils ont fait 4 admis avec 3 options. Normalement, j'apporte la précision, que c'était la préfecture de l'Élouma qui devrait être la dernière préfecture. Parce que l'Élouma a fait... Il y a des gars de l'Élouma ici ? L'Élouma a fait 0 admis en fait. Mais l'Élouma a présenté 25 candidats en sciences expérimentales uniquement. C'était la seule option qui existait à ce niveau. Donc, 25 élèves qui ont échoué tous. Donc, ils ont fait 0 admis. Cependant, il fallait faire la différence entre aller pour près de 500 élèves dans les 3 options, qui ont fait 4 admis, ou aller pour peut-être 25 élèves. Alors qu'on ne sait même pas si les 25 élèves vont reprendre. L'Élouma a ses réalités. C'est l'une des villes qui connaît le plus l'exil des jeunes. Les lycées, vous vous souvenez, il fut une année où il n'y avait plus de lycée à l'Élouma à un moment donné. Donc, du coup, le choix pour nous était judicieux d'aller vers Kouroussa. Parce que Kouroussa, c'est dans la région de Cancan. A Siguirine, c'est assez bon. A Cancan, c'est assez bon. Mandiana, moins bon. Il y a un peu plus de sérieux à ce côté. Kérouané, dans les autres préfectures de la Haute-Guinée, c'est Kouroussa qui s'est avéré comme la dernière préfecture. Le député a tenu, c'est un honneur, pour la première fois qu'une autorité, l'ancien député, vient quand même nous parler de Kouroussa. Parce que pour qui connaît Kouroussa et ce qu'on connaît de l'histoire, c'est quand même la ville de Kamaralai, en fait. Les grands intellectuels et surtout les bons chiffres sont souvent aussi venus de Kouroussa. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé avec quatre admis, c'est simplement inadmissible. Mais cela ne fait pas que c'est une mission spéciale. Cette année, en Guinée, on a eu près de 100 000 candidats au baccalauréat. Plus de 90 000 ont composé, effectivement, mais on a eu moins de 9 000, c'était 8 000, hein ? 8 700 qui ont été admis. C'est la Qatar, en fait, c'est l'hécatombe, ce n'est même pas explicable, en fait. Mais on sait aussi, chacun a ses interprétations. Vous et nous, nous l'avons commenté dans les médias. Mais après les commentaires, qu'est-ce que chacun doit faire ? C'est la question que chacun d'entre nous se pose. Nous, nous estimons que nous participons, avec vous, à poser un acte dont la République se souviendra.